Bonjour et bienvenue dans le tout premier podcast du blog Chien Ludique. Alors, pourquoi un premier podcast comme ça ? Eh bien, j'ai écrit un article qui s'appelle « Pote-on toujours se promener en forêt pendant la saison de la chasse ? » Et en fait, j'ai envie de réagir à mon propre article et du coup, je me suis dit que ça se prêtait vachement bien, le format podcast, pour ce genre de choses. Alors, je vais rapidement vous résumer l'article, comme ça, si vous ne l'avez pas vu, ou lu, pardon, vous saurez de quoi je parle. Donc oui, attendez-vous, est-ce qu'il pleure d'un jour de coquilles et de machins bizarres et d'artefacts ? Parce que c'est la première fois que je fais un podcast, donc c'est un petit peu l'aventure. Et je peux le montrer à chaque fois. Donc voilà, attendez. Alors, l'article en question. Il disait « Oui, continuez à vous promener en forêt. » En fait, ne fantasmez pas. La chasse, c'est pas... Enfin, si on ne connaît pas un plaisir, c'est quand même dangereux, les gens en forêt, des fusils, tout ça, on ne les voit pas. Quand on rentre là-bas, c'est trop tard. Enfin, quand on prend le coup de feu, la balle est déjà loin. Alors, tout ça, c'est un peu vrai. Et en même temps, la chasse, c'est très réglementé. Donc déjà, ce n'est pas tout le temps. Donc, il y a des saisons, bien sûr. Mais en fait, il y a des jours où il y a de la chasse, des jours où il n'y en a pas. Pour savoir quel jour il y a de la chasse, quel jour où il n'y en a pas, allez, on la mérite, parce que tout est là-bas. Les chasseurs déclarent quand est-ce qu'ils font leur chasse, et quand est-ce qu'ils font aussi les différents types de chasse. Parce que, oui, je ne parle pas dans l'article, mais il y a différents types de chasse. Ce n'est pas seulement des mecs cachés dans des buissons qui tirent alléatoirement sur des trucs. Donc, il y a ce type de chasse, effectivement, où les gens sont à l'affût et tirent le gibier qui passe sur leur terrain. Et il y a aussi des grandes battues qui sont réalisées. Donc là, c'est tout le folklore. On fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens font beaucoup de bruit dans un coin de la forêt. Donc, ça, j'en parle. On est des tombes de chasse. Et on fait beaucoup de bruit. Et ça rabat le gibier. Et à la fin, il y a des tireurs. Et vlam, j'allume tout ce qui passe. Non, je... Enfin, normalement pas. Ils sont censés sélectionner. Mais alors, vous me dites... Puisqu'ils sont censés sélectionner, ils sont censés savoir sur quoi ils tirent. Ils ont des quotas, eux, à respecter. Entre savoir combien de perdris, de sangliers, de renards, ils ont le droit de tirer. Pourquoi est-ce qu'il y a un cœur de champignon qui s'est retrouvé dans le tableau de chasse ? Me dirais-vous. Alors, en fait, bien souvent, il s'agit de balles perdues. C'est rare qu'il y ait un chasseur qui tire en se disant, « Oh, j'ai entendu du bruit dans le bouisson, alors je tire là-dessus. » Oh, oui, c'est rare. Mais ça arrive encore. Donc, pour prévenir tous ces dangers, il faut éviter la forêt quand il y a de la chasse en couloir. C'est-à-dire pas pendant toute la saison, mais si vous savez que là, oui, dans cette zone, il va y avoir la chasse, mais on n'y allait pas, évidemment. Alors, comment repérer s'il y a de la chasse ? C'est très simple. Comme je l'ai dit, vous pouvez voir à la mairie. Il y a aussi un site internet de la Fédération de la Chasse, mais ça, c'est pas précis par rapport à votre commune, par exemple. Et ensuite, il y a des signes. Des signes qui ne se trompent pas. Par exemple, si vous voyez 444, 444, qui sont sur le bord de la forêt, là, que vous n'avez jamais vu. Fils, c'est le nouveau signe. Si vous voyez, donc, je vais voir des regroupements de voiture, de la ruralise, de panneaux, hein. Si vous voyez un panneau chasse en cours, ne faites pas celui qui ne sait pas lire. C'est pour votre propre sécurité, là, qu'il ne faut pas y aller. Moi, je le sais, parce que personnellement, quand il y a écrit abattage d'arbres par les bûcherons et tout ça, et qu'en gros, ils vous disent n'empruntez pas le chemin, moi, je leur avance, je dis, oh, bon, je l'entendrais dire, l'arbre, c'est le pont. Bon, c'est un peu dangereux, c'est ma responsabilité. Et là, quand même, on parle de chasse, de bâle, on n'a pas envie, quoi, de tester. Donc, voilà, en gros, ne tentez pas le diable, soyez à l'écoute. Ensuite, je ne dis pas la chasse, c'est mâle, jetez des pieds et des chasseurs, discutez avec eux si vous les croisez. Après, c'est vrai, ça, j'en parle rapidement dans l'article aussi, je crois, si vous bâlez tous les jours dans votre forêt, c'est presque votre forêt, parce que vous allez le matin, vous y allez vivre le soir, vous y allez quand il fait beau, quand il fait moche, avec vos chiens, etc. Et puis, un jour, un mec que vous n'avez jamais vu de votre vie, vous explique que là, vous n'avez pas envie de passer. Et que vous lui dites, oui, mais je veux aller à tel lieu qui est très célèbre et que tout le monde dans le coin sait ce que c'est, et que lui, il ne sait pas du tout comment vous réorienter, c'est vexant, parce que vous vous dites, il ne connaît rien, il va terminer d'y aller, pas de respect, de médecin. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est vexant, mais bon, après, ça ne va pas non plus lui jeter la pierre à ce pauvre type, surtout pas, enfin, il ne faut pas être en conflit, il faut faire des mitos. Après, bien sûr, chacun gère comme il l'entend. Il est déjà arrivé aussi de tomber sur un type, donc avec son fusil, et il me fait, oui, mais attendez, vous ne pouvez pas être dans cette zone, parce que là, on est en train de tirer, enfin, il tire de l'autre côté, etc. Ah, bon, mais si vous dites que je ne peux pas retourner d'où je viens, et que je ne peux pas aller devant, et que je suis bloquée avec vous, on fait comment ? Il était embêté, évidemment. Et, justement, il en est talking des smartphones tout ce qu'il faut pour communiquer, et là, ils ont communiqué entre eux, parce qu'en fait, c'était à la fin, il était 5 heures, c'est la fin de la chasse, il fait sombre, il ne tire plus quand il fait sombre, donc ils ont confirmé que les tirs étaient suspendus, et que je pouvais traverser la zone, et voilà, c'est toujours rassurant d'entendre ce genre de choses, quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu pour résumer conscieusement l'article, et maintenant, évidemment, je vais rentrer dans la partie un petit peu conflictuelle, mais celle où je donne mon avis personnel sur la chasse, c'est pourquoi j'ai commencé le podcast à la base. Donc, enfin, je ne fais pas un podcast entier contre la chasse, je veux dire, je réagis à l'article. Je disais qu'en fait, justement, moi, ce qui me dérangeait dans la chasse, c'était les arguments qu'on entendait des chasseurs. Donc, déjà, quand, moi, la chasse, je ne suis pas contre dans la chasse, en général. par exemple, il y a des tribus qui ne vivent que grâce à la chasse, mais ce sont des gens qui vont récupérer tout ce qu'ils peuvent sur l'animal, qui vont remercier l'esprit de l'animal, qui vont être très respectueux vis-à-vis de cet animal, il n'y aura pas de gâchis, etc. Et chez nous, c'est de la chasse sportive, c'est fun. Alors, je ne comprends pas où est le fun si tu mets à 3 mètres d'un bourrissoir à animaux pour tirer, parce que oui, l'autre argument, c'est à quoi que ça sert-il ? Eh bien, ça sert à réguler la population, mais il faut savoir que les chasseurs nourissent le gibier. Alors, là, je fais une généralité, peut-être pas tous les chasseurs, mais en Asas, par chez moi, et dans plein de coins en Asas, c'est comme ça, il y avait le nourrissoir, donc c'est des tonneaux qui sont suspendus avec du grain, du maïs, généralement, avec un système pour qu'une ration soit distribue tous les jours. Tous les jours, on va nourrir du gibier, là, et de l'autre, à côté de ce nourrissoir, vous avez un affût. Donc, le chasseur, il a juste à venir là, prendre son fusil, et le chasseur, il continue à prendre sa petite dose tous les jours, il prend une dose de plomb au passage. Donc là, effectivement, c'est déjà le sport, c'est pas très, enfin voilà, il est plus sportif. Si vous voulez retrouver des sensations de chasse, un peu nature, etc., faites du tir à l'arc. Ça existe, le tir de chasse à l'arc, en compétition. Alors, on ne tire pas sur des animaux vivants, il s'agit en fait de faire des parcours en forêt, et il y a des cibles, donc souvent, c'est des posters ou des choses comme ça d'animaux, et en fait, vous avez des contraintes, c'est-à-dire que vous êtes obligés de tirer avec un pied, qui touche un poteau marqué. Donc là, vous avez tout le fun en fait de la chasse, où vous devez repérer les cibles, vous devez réussir à composer avec l'environnement, vous avez la sensation de l'arc. Voilà, ça c'est cool, ça c'est fun, voilà, ça c'est marrant. Et puis après, évidemment, il y a des gens qui font vraiment de la chasse avec des arcs spéciaux pour la chasse, etc. Voilà, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, ça existe. Reguler la population, voilà l'argument qu'on nous donne pour la chasse. Oui, il faut la chasse parce qu'il faut réguler la population. Alors oui, peut-être faut-il commencer par arrêter de nourrir ces animaux. Les animaux font les porter en fonction de ce qu'ils ont mangé, donc si on nourrit toute l'année, ou une partie de l'année, forcément, on va faire plein de petits. Pareil pour l'histoire des dégâts. Les anglais font les dégâts, etc. Oui, c'est normal, les nourrissoirs sont placés très proches des habitations, des champs, etc. Tout simplement parce que on ne va pas porter le grain sur notre dos, donc le nourrissoir doit être accessible par voie carreçable avec une voiture. Donc ça reste très proche des habitations, souvent très proche des champs, et c'est là qu'il y a des dégâts. Donc on attire le gibier dans des zones, et on le nourrit, on explique qu'il y a pas trop et qu'il y a des dégâts. La nature va se réguler par elle-même. C'est une population qu'il faudrait contrôler, j'ai envie de dire. C'est la population humaine, voilà, agissons déjà sur nous. Au lieu de faire n'importe quoi. C'est un peu une blague. Mais laisser la nature se réguler elle-même, ça peut se réguler effectivement par des maladies, c'est pas marrant, mais ça se régule. Et puis il y a des prédateurs aussi, il y a le retour des prédateurs, des lox, des loups, peut-être bientôt des ours. Laisser les revenus, alors. Mais ça, c'est encore... Alors là, on va rentrer dans le débat des éleveurs, etc. Mais voilà. La nature, on peut la laisser se démerder et ça coûte moins d'énergie. Beaucoup moins d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez le film L'an 01. C'est un film qui date des années 70 et qui relève un petit peu de l'anomalie artistique. Et dans ce film, le postulat du film, c'est on a tout arrêté. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle L'an 01. On recommence de zéro. On arrête tout. On réfléchit. On se pose et réfléchit à ce qu'on fait, exactement. Et on se rend compte des fois à quel point ce qu'on fait, c'est un peu ridicule. Donc il y a des mecs qui rentrent dans un supermarché et puis ils sont là « Ah oui, tiens, à quoi ça servait ça ? À quoi ça sert ça ? » Et il y a du gazon, du gazon en graines. Et donc il y a un type qui explique, tu vois, ça c'est des graines de gazon, donc on va acheter les graines de gazon pour planter du gazon. Et puis tu vois, pour qu'ils poussent bien, on va acheter de l'engrais aussi. Tu vois, on achète l'engrais, mais comme ça, le gazon, il pousse bien. Puis on prend la rouillard qui est là, tu vois, où tu peux acheter ce système de tuyaux automatique et comme ça, le gazon va bien pousser. Puis quand le gazon va bien pousser, il faudra que tu achètes la tombose pour pouvoir tourner ton gazon. Alors c'est vrai que dit comme ça, on se dit « Mais c'est idiot, pourquoi est-ce qu'on achète le gazon ? » Déjà au départ, pourquoi on se fait chier avec tout ça ? En tout cas, c'est ce que les gens se disent à ce moment-là, les acteurs se disent dans le film. Et c'est ce qu'on peut se dire aussi pour certaines choses en vie. Des fois, on est en train d'essayer de réduire les problèmes qu'on gêne à nous-mêmes. Donc la surpopulation d'animaux et la proximité des villes, ça vient du fait que justement, on nourrit des animaux très proches des jardins d'Ontario. Voilà, donc ça c'était un petit peu ma réaction sur la chasse. Et évidemment, personnellement, j'habite près de la forêt, c'est désagréable quand on entend un coup de feu. Moi, ça nous rappelle qu'il y a la mort. Après, la mort fait partie de la vie. et j'achète des croquettes pour ma chère. Donc je participe à un système où tu les animaux. Pour ceux qui mangent, pour revenir à l'idée du... Oui, mais consommer du gibier, c'est mieux que consommer des animaux d'élevage. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Un animal qui aura vécu dehors, qui aura eu une belle vie, il aura peut-être une mort un petit peu abrupte, mais voilà, il aura effectivement moins souffert qu'un animal qui est élevé hors sol, toute sa vie, bourré d'antibios, tout ce que tu veux. C'est sûr que tu n'as pas la même qualité de la viande, l'animal n'a pas eu la même qualité de vie. Il n'y a pas à... vraiment, il n'y a pas à se poser de questions, c'est vrai. Par contre, par contre, si vous achetez du gibier, que ce soit au magasin ou au restaurant, interrogez-vous sur la provenance du gibier. Parce que moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps et ça m'a vraiment surprise, mais le métier d'élevage du gibier existe. donc c'est comme élever des vaches ou élever des poulet, sauf que tu remplaces ça par des biches ou des perdries ou des faisans ou des lapins garènes et donc ce sont des animaux qui sont élevés comme des animaux d'élevage. Bah oui, vraiment. Bon, c'est souvent plein air, c'est pas non plus... Mais, des animaux d'élevage quand même, habitués à l'homme et tout ça. le mien m'a dit donc on va vendre ces animaux à des chasseurs ou à des autres... pas forcément des chasseurs, mais à des particuliers, des gens qui veulent tirer du gibier et je te lâche ça dans un parc ou dans une boue de forêt et c'est le festival. Alors là, là je ne comprends pas parce que là, on cumule vraiment... Pour moi, c'est vraiment un coup de goût, on cumule le pire des deux mondes. L'animal, il a vécu toute sa vie en captivité avec des êtres humains et on l'achève comme ça. Il n'y a même pas de morts propres, entre guillemets. Parce qu'après, moi je suis... Évidemment, je n'ai pas envie de voir ce qui se passe dans les abattoirs, mais je sais que dans les abattoirs, tu as des abattoirs qui font gaffe maintenant. Maintenant, il y a des gens qui se posent des questions et qui reviennent à tuer moins de bêtes, je veux dire, moins à la minute, et faire les choses proprement, et tourner les animaux, etc. Mais personnellement, encore une fois, je ne peux pas dire que je suis végane, j'ai des chiens et des chats. Et encore des chiens, je suis là, c'est terrible, j'ai plein de mots. Je ne peux pas être végane. Et j'achète des croquettes avec de la viande, et tout ça. Donc, c'est un impact. Mais je trouve ça étrange de cumuler comme ça le fait d'avoir des animaux qui sont à la fois élevés par des hommes et puis après, tuer comme des animaux sauvages. Voilà, je vais m'arrêter là un petit peu pour ce premier podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir. Vraiment, c'est un sujet que je pense qui appelle à la discussion. Donc, réagissez, réagissez. Il y a un espace commentaire qui est là pour ça. Et puis moi, je vous souhaite encore de faire de belles balades et de bonnes lectures sur le blog chez Ludic. A très bientôt. Ciao !